Un chef d'état a-t-il le droit de poursuivre, de juger et d'exécuter une sentence de mort sur un citoyen de son propre pays ? Anwar Alalokhi n'est pas un terroriste comme les autres. C'est un des chefs d'Al-Qaïda. Il a reconnu avoir encouragé des opérations qui ont fait des dizaines de victimes. Mais Anwar Alalokhi est aussi citoyen des Etats-Unis. Nous avons un compte déficitaire avec les Américains d'au moins un million de femmes et d'enfants morts. Je ne parle même pas des hommes. Nous avons un décompte de victimes avec les Américains qui dépassent le million. Rien qu'en comptant les femmes et les enfants. Ceux qui ont été tués dans les avions, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Il nous est permis de les traiter comme ils nous traitent. Et de violer les règles qu'ils ont violées contre nous. Ces discours enflammés diffusés sur la toile et à la télévision conduisent les Américains à inscrire Anwar Alalokhi sur la liste de la mort. Quand sa famille l'apprend par des fuites dans la presse, elle engage des poursuites judiciaires contre le président des Etats-Unis. Ok, Pardis, pourriez-vous vous présenter s'il vous plaît ? Pardis Kerbrae, une avocate du Centre des droits constitutionnels, une ONG de New York, est chargée de représenter la position de la famille Alalokhi devant la cour. Ce programme est une politique de meurtre menée par l'exécutif. Rien n'a été contrôlé par un tribunal. Rien n'a été approuvé par le Congrès. La base légale qu'utilisent les Etats-Unis, le président, le département de la Défense et la CIA, c'est une autorisation donnée après le 11 septembre 2001. C'était il y a plus de dix ans. Ce que les Etats-Unis disent maintenant avec cette politique, c'est que ça a été autorisé en réponse après le 11 septembre, que ça autorise le recours à l'élimination physique contre n'importe qui. Pas seulement les membres d'Al-Qaïda, mais aussi contre Al-Qaïda, les talibans et des forces associées indéfinies, quel que soit l'endroit où ils se trouvent. Le 5 décembre 2010, le juge John D. Bates rejette dans une décision de 83 pages les demandes de la famille Al-Aloqui. La cour reconnaît cependant qu'il est troublant qu'on puisse envisager d'exécuter sans procès un citoyen américain. Si Allah Tout-Puissant souhaite que je sois tué par eux ou leurs agents, alors ce sera aussi ce que je souhaite. Un an plus tard, la trace d'Anoir Al-Aloqui est retrouvée et une série de frappes de prédators vient mettre fin à la traque. C'était le 30 septembre 2011. Les Etats-Unis exécutèrent la frappe. Ils ont tué Anwar Al-Aloqui, ils ont tué un autre citoyen américain, Samyur Khan, ils ont tué au moins deux autres personnes dans cette frappe. Deux semaines plus tard, ils effectuaient une autre frappe au Yémen, qui tua le fils d'Anoir Al-Aloqui, un citoyen américain de 16 ans, Abdulrahman Al-Aloqui, son cousin yéménite de 17 ans, et au moins cinq autres personnes qui étaient assises dehors pour dîner. Et il n'y a eu absolument aucune prise de responsabilité pour aucun de ces assassinats, pour aucune des personnes tuées, et en particulier pour les citoyens américains tués par leur propre gouvernement. C'est un monde très très effrayant. Quand nous voyons un chef d'Etat qui dit « Nous nous réservons le droit de tuer qui on veut, où on veut, quand on veut, pour des raisons que nous allons garder secrètes, et vous ne pouvez pas examiner l'affaire avant ou après. » C'est vivre dans un monde assez effrayant. Et vous pouvez parier qu'il ne faudra pas beaucoup de temps avant que d'autres gouvernements suivent la même voie. Et il me semble que c'est un terrain glissant sur lequel on s'avance déjà à vitesse grand V. La pente glissante ne concerne pas que l'utilisation qui est faite de ces engins. L'évolution de la technologie pousse à doter ces armes de capacités toujours plus sophistiquées. Le C-RAM est un canon qui détruit en vol les missiles ou les munitions de mortier. Il est intégralement automatisé et prend seul la décision de tirer. « Nous pouvons allumer la machine, nous pouvons éteindre la machine, mais quand la machine est en train d'opérer, nous ne pouvons pas l'arrêter. Et quand vous avez un missile qui arrive, votre temps de réaction est de moins d'une syllabe. Vous avez moins d'une seconde pour décider. Et si vous vous trompez, vous vous êtes non seulement condamné vous-même, mais aussi tous les autres soldats autour de vous. » « Autonomie », c'est le mot qui court sur toutes les lèvres des spécialistes. Ces robots, si habiles, vont-ils bientôt prendre leur indépendance et pouvoir exécuter leur mission sans l'intervention de l'homme ? Noël Charquet est professeur de robotique à l'université de Sheffield, en Grande-Bretagne. Il sait ce que préparent les chercheurs militaires. Ce qui m'inquiète le plus avec les drones n'est pas tellement quand l'homme a une place dans le circuit, mais plutôt les futurs projets d'autonomie. Ce qui veut dire que les drones vont pouvoir sélectionner leurs propres cibles et les tuer. Et il semble que cela sera nécessaire dans le futur, si vous combattez une armée sophistiquée. Parce que la première chose qu'ils feront, ce sera de brouiller tous vos signaux. Donc vous n'aurez plus de retour. Vous ne serez plus en mesure de contrôler vos drones, et ainsi de suite. Les militaires savent très bien cela. Et les plans des États-Unis, depuis 2004, discutent l'idée de la prochaine étape. De l'homme dans le circuit, à l'homme sur le circuit, à l'homme hors du circuit. Il y a environ un an, j'étais à une conférence internationale de droit, et il y avait tous ces avocats internationaux qui débattaient dans tous les sens, et l'un d'eux était conseiller général en chef de l'US Air Force. Et il disait, on ne travaillerait jamais sur un système autonome armé, parce que ça violerait la loi. Nous ne ferions jamais rien de tel. Et tous les avocats faisaient, oui, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et quelques jours plus tard, j'étais dans un bureau à la recherche navale, et on en riait, parce que je rencontrais des chercheurs qui travaillaient sur un système autonome armé. Ce n'est pas des trucs de science-fiction pour le futur, on travaille dessus dès maintenant. Et effectivement, le X-47B termine ses tests et sera opérationnel en 2015. C'est un drone supersonique, complètement autonome, et qui pourra prendre seul la décision de tirer sur une cible. Mais il y a pire que ça. Il y a un programme de la DARPA qui en est toujours aux premières phases d'essai, mais des tests ont été faits. C'est le programme HTV-2. Et il y a un jet appelé le Falcon et qui a été testé à 22 000 km heure. Ce n'est pas supersonique, c'est hypersonique. Et le but de ce programme, c'est que les États-Unis soient capables d'avoir un avion de combat armé n'importe où dans le monde en l'espace de 30 minutes. Donc, n'importe où sur cette planète. Ils peuvent s'y rendre instantanément en 30 minutes et être prêts à se battre, venus des États-Unis dans ce laps de temps. Et ça, c'est très inquiétant. Parce que ça veut dire que la zone frontière des États-Unis, maintenant, c'est tout le reste du monde, hors des États-Unis. C'est la dernière étape de l'industrialisation. La révolution industrielle, c'est industrialiser la guerre, la rendre très propre. l'usine de mort où les robots peuvent aller tout détruire et tuer sans que des gens soient vraiment impliqués. Mais le plus gros changement dans l'histoire de la guerre, c'est que nous sommes passés du combat dans les machines aux combats en dehors des machines. On est passé de zéro robot dans l'armée américaine à maintenant plus de 7000. Et c'est seulement le début. Il n'y avait qu'un petit nombre de pays qui s'aventuraient dans les systèmes automatisés. Et maintenant, ce sont plus de 50 pays dans le monde, qu'il s'agisse des États-Unis, le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, l'Israël, la Russie, la Chine, l'Australie, le Pakistan, l'Irak. Tous ont fait le grand saut dans la robotique. Pour moi, c'est ça qui est important. Face à cette prolifération, une résistance s'organise. Je parle au nom des victimes qu'on tue avec nos drones au Yémen, au Pakistan, en Somalie. Je parle au nom de ces victimes innocentes. Elles méritent vos excuses, M. Brennan. Médéa Benjamin est familière des actions d'éclat. Ici, la militante de la cause pacifiste interpelle Paul Brennan, alors le chef de l'antiterrorisme d'Obama. Je parle au nom d'Abdoul Rahman Al-Aloqi, un natif de Denver, âgé de 16 ans, tué au Yémen juste parce qu'on n'aimait pas son père. Je parle au nom de la Constitution, je parle au nom de la légalité. J'aime mon pays. Vous nous mettez en danger en tuant tant d'innocents à travers le monde. Honte sur vous. Une poignée d'activistes veulent alerter l'opinion sur les dangers nouveaux liés à la progression inexorable des drones dans les opérations militaires. Dans la banlieue de Las Vegas, Médéa a rassemblé ses militants pacifistes pour préparer une nouvelle opération et aller narguer les marchands d'armes. C'est ce que cette administration a dit, que capturer des gens, c'est chiant. Vous ne savez pas où les mettre, vous ne savez pas quel genre de procès organiser, et que faire d'eux s'ils sont innocents alors que les tuer, c'est facile. S'ils sont innocents, tant pis, c'est trop tard. Les blessures du 11 septembre 2001 n'en finissent pas de se refermer. Trouver et tuer Ben Laden a été un grand succès pour l'administration Obama. Mais dans le même temps, le président n'a jamais réussi à fermer la prison de Guantanamo. Fermer Guantanamo, la première grande promesse de celui qui a reçu le prix Nobel de la paix quelques semaines après son arrivée à la Maison-Blanche. Malgré tous les efforts de son équipe, Obama n'est jamais parvenu à obtenir que les prisonniers soient jugés et condamnés ou acquittés et renvoyés chez eux. Il reste enfermé dans les limbes juridiques de l'enclave américaine à Cuba. Ça m'a fasciné quand j'ai initié les poursuites avec deux autres avocats contre Guantanamo. La droite nous a dit que c'est absurde de parler de droits de l'homme pour des terroristes et si vous insistez sur leurs droits, on les tuera et c'est tout. Je pensais que c'était du blabla. Mais l'une des ironies, une très triste ironie d'Obama, c'est que quand il s'est opposé à Guantanamo, et il avait raison de le faire, il a remplacé la détention sans procès par des exécutions sans procès. Et l'idée que l'on a plus d'informations pour justifier la mort de quelqu'un via les services secrets plutôt qu'après dix ans de détention à Guantanamo est complètement idiote. Donc, on peut être à peu près sûr que les gens qu'ils font tuer sont tout autant pris au hasard que la plupart des gens qu'ils ont mis à Guantanamo. Des exécutions sans procès remplacent désormais les détentions arbitraires. C'est un jour pour la paix. Ce n'est pas un jour pour célébrer les nouvelles technologies d'armement. Toutes ces machines robotisées montrent que s'ils peuvent les fabriquer, ils les fabriqueront. Même si la sagesse impose de ne pas le faire. Et c'est pour ça que nous essayons de dire qu'on doit arrêter de développer ces machins. Ce n'est pas parce qu'on sait les faire qu'on doit les faire. parce qu'il ne s'agit pas seulement de fabriquer des petits robots, c'est aussi faire les petits capteurs, c'est faire les composants. Je suis allé me promener dans ces salons et j'ai demandé « Qu'allez-vous faire quand la guerre sera finie ? Vous n'aurez plus besoin de tout ça ? » Et ils m'ont tous répondu en riant « Ah 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 ! On n'aura qu'à provoquer une autre guerre ! » On est juste en train de développer une unité de quatre avec douze avions. Les soldats s'entraînent. En Afghanistan ? En vol, ils effectuent quatre ou cinq missions par jour. Tout ça ? Oui, ils volent jusqu'à soixante-dix heures par jour. Et vous faites beaucoup de morts ? Comment pouvez-vous le savoir ? Le nouveau système a fait sa première sortie la semaine dernière. Celui qui avait été installé avant est utilisé par les forces spéciales et il tue avec. Vous ne pensez pas que les fabricants d'armes ont une responsabilité ? Notre responsabilité est de soutenir ce que le pays soutient. Nous sommes en guerre, monsieur. Merci de m'avoir parlé. Oui. La fierté du marchand d'armes. Quand les morts s'accumulent, c'est que le produit est de qualité. Dernière lumière du salon, dernière esclandre des antidrones, la nuit tombe sur Las Vegas et la fête est finie. Il est temps pour nous de passer de l'autre côté du miroir et de découvrir la réalité au Pakistan. Le Pakistan, un pays allié des États-Unis qui subit pourtant chaque semaine des bombardements de drones américains. Shahzad Akbar est un avocat qui a décidé de combattre les drones sur le terrain judiciaire. Il engage des poursuites depuis deux ans contre les États-Unis et les responsables de la chaîne de la mort. En leur donnant des compensations, ce que nous voulons faire, c'est remettre les gens des zones tribales en confiance avec la société, qu'ils croient en leurs institutions, que leurs tribunaux puissent leur rendre justice, qu'ils n'aient pas à tuer pour se rendre justice comme le fait l'Amérique en tuant des gens illégalement à cause de ce qui leur est arrivé le 11 septembre. Son action la plus spectaculaire a consisté à attaquer le chef de la CIA à Islamabad, contraignant celui-ci à quitter le pays. Malgré son départ précipité, Shahzad ne compte pas en rester là. Si le jugement est prononcé en notre faveur, ça veut dire que nous aurons un mandat d'arrêt international contre cette personne qui a été directement impliqué dans les frappes de drones. Medea Benjamin soutient les efforts de Shahzad et elle a amené un groupe de pacifistes américains pour échanger avec des représentants du Waziristan. Le Waziristan est la province pakistanaise qui, pour son plus grand malheur, longe la frontière avec l'Afghanistan. Shahzad a convaincu ses chefs tribaux de venir témoigner de leur deuil face à ces Américains dont ils craignent quotidiennement les bombes et les missiles. Le 17 mars 2011, on rapporte que cette frappe a tué environ 50 personnes, tous des civils et la plus grande partie étaient des personnes âgées des tribus. Shahzad ouvre le dialogue et traduit les propos des uns et des autres. Le fossé culturel reste palpable. Ils sont un peu intimidés par la présence de la caméra et aussi un si grand public et beaucoup de femmes. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'échange de regard. S'il vous plaît, évitez de les regarder dans les yeux. Commençons par nous présenter. On doit éviter leurs yeux, donc ne pas les regarder directement ? Non, vous pouvez les regarder, mais pas dans les yeux. Évitez le contact direct. C'est une demande qu'ils ont faite par respect de garder les yeux baissés. La première raison pour laquelle je suis venu, c'est pour présenter mes excuses au nom des citoyens américains pour ce que mon pays a fait à vos vies. Je sais que c'est une petite chose, mais c'est tout ce que je peux faire. Deuxièmement, je voudrais vous demander, messieurs, si vous aviez un drone, que feriez-vous avec ? Si j'avais des drones ou tous ces trucs, je ne bombarderais pas le peuple américain. Par contre, je ne me gênerais pas trop avec la CIA ou la Maison Blanche de bas-mains. À l'appel de Shahzad et de Medea, un cortège pour le Waziristan s'organise peu à peu. Il retrouve bientôt Clive Stafford Smith, un avocat spécialisé dans la défense des détenus de Guantanamo. Clive, est-ce que les drones sont légaux ? Bien sûr que les drones ne sont pas légaux. Il n'y a rien de légal dans ces drones. Il n'y a pas de guerre entre le Pakistan et son allié, les États-Unis. Donc tout ce qui se passe ici est illégal. Ils abaissent la barre de ce que les États-Unis peuvent faire dans de grandes proportions car aucun Américain n'est en danger. Les Américains, à part quelques-uns, les quelques-uns que vous avez vus ici sont à des milliers de kilomètres du Waziristan. Donc, il n'y a pas de danger pour les États-Unis. Les gens sont assis dans le Nevada à jouer à des jeux vidéo avec les vies de gens du Waziristan et c'est ça la limite. Les États-Unis n'enverraient jamais de bombardiers F-16 au Waziristan et ce ne serait pas politiquement possible mais ils peuvent le faire avec des drones. C'est ce qui rend ces machins si dangereux. C'est incroyable que nous soyons ici. On a pu aller aussi loin. On a l'impression d'avoir aidé à faire connaître le problème au monde entier et c'est très motivant pour nous. Bientôt, plusieurs centaines de véhicules accompagnent la foule jusqu'à un rassemblement impressionnant. Imran Khan, une célébrité qui est candidat aux prochaines élections présidentielles, prend la tête de la manifestation. Imran est une figure très populaire au Pakistan et ses chances de l'emporter ne sont pas négligeables. C'est pourquoi il a pris fait et cause contre les drones et compte bien faire la différence face aux attermoiements du pouvoir en place. on behalf of my own party, on behalf of the people of Pakistan, we want to thank you. We want to thank all of you of craving. People of Pakistan will always remember you. We want peace. 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 Le Pakistan est un théâtre d'ombre. Ses autorités protestent contre les frappes mais ne saisissent jamais les Nations Unies pour qu'elles cessent. si c'était la France et que les Etats-Unis ou n'importe qui d'autre faisaient voler des drones vers vos villes et lançaient des missiles sur quiconque s'y trouve, ce serait la troisième guerre mondiale. L'aviation française exploserait ses engins en un rien de temps. Et vous savez, quand le gouvernement pakistanais dit qu'ils font tout ce qu'ils peuvent, on sait que ce n'est pas vrai. On ne comprend pas très bien quelles sont leurs motivations et je dois dire qu'elles sont assez complexes. Soit ils ont peur des Américains, soit ils reçoivent beaucoup d'argent des Américains, soit ils ne veulent rien faire. J'ai eu une conversation avec un membre de l'élite pakistanaise qui m'a dit, en toute honnêteté, les Américains nous donnent tellement d'argent. Qu'est-ce qu'on a à faire de 3000 personnes au Waziristan ? Ils peuvent en tuer encore plus si ça leur fait plaisir. C'est une attitude incroyablement horrible. Et je ne dis pas que tout le gouvernement pakistanais partage cet avis. Je pense qu'il y a des gens honnêtes qui s'y opposent. Supposons que les drones tuent quelques militants sans grade au Waziristan. Qu'est-ce qui motive les États-Unis pour dire que nous étions en position de légitime défense parce qu'ils ont des idées saugrenues qui leur traversent l'esprit ? Bien qu'on ne puisse pas leur faire de mal aux Américains vu qu'ils se trouvent à des milliers de kilomètres du Waziristan. Au nom de la légitime défense, nous voulons les tuer parce qu'ils font de mauvais rêves pour les USA. C'est aussi bête que ça. Le nombre des attaques au Pakistan est déjà en baisse. Mais même si Medea et ses amis parviennent à leur fin, d'autres drones feront bientôt leur apparition. L'industrie a bénéficié à plein des guerres d'Irak et d'Afghanistan. Son nouvel objectif est de ramener les machines testées sur les champs de bataille pour que demain, dans le ciel des démocraties occidentales, elles sécurisent les frontières et combattent criminels et terroristes. Les lobbies se mettent en place pour convaincre le public d'apprendre à aimer les drones qui bientôt survoleront nos métropoles. Bonjour, je suis Henry Cuellar. Bonjour, je suis Buck McKeon. Buck McKeon et Henry Cuellar sont les deux députés chargés par l'industrie des drones de vendre leurs engins aux parlementaires américains. Nous faisons face à une réalité nouvelle, à une soudaine augmentation de la violence le long de notre frontière sud. Le drone à tout faire arrive près de chez vous. Trafic de drogue, immigration illégale, manifestations, comportements associaux, ils gardent un oeil sur tout. La question des drones, de la robotique et des gardiens de la paix, ce n'est pas une question hypothétique. Devons-nous ou ne devons-nous pas ? Est-ce que ce serait sage d'en faire cet usage ? Dans les faits, c'est inévitable. un temple dédié à la déesse Sekhmet a été érigé en bout de piste de la base aérienne. Kandeis, la prêtresse, y multiplie des cérémonies dédiées à la paix alors que les prédators passent et repassent au-dessus de sa tête. bientôt vendus partout dans le monde et à la France. Les prédateurs ont déjà gagné leur guerre. La guerre pour rendre acceptable la distribution par un état d'une peine de mort aseptisée et mondialisée. Dites-nous, les prédators, ils sont populaires dans le coin ? Est-ce qu'ils sont populaires ? On les voit tout le temps. Je les regarde atterrir et décoller. Et les gens, ils aiment bien vivre à côté de ces machines. Tout le monde s'en tape. Tout le monde s'en tape ? Oui. Militaires ou civils, l'humanité va devoir apprendre à vivre sous l'œil des drones. Citoyens d'un pays démocratique, vous pourrez sans doute espérer bénéficier de quelques protections. Habitants d'états faibles ou de zones déclarées ennemies par les superpuissances, votre sort sera vite scellé. C'est une politique catastrophique des États-Unis qui a un effet exactement inverse à celui annoncé. Son objectif est de réduire le nombre de terroristes. mais à chaque fois que vous tuez quelqu'un, vous créez un nouveau groupe de gens qui vous haïssent et vous augmentez l'extrémisme. Mais cela ne se produit pas seulement au Waziristan. Ce que le Pentagone a du mal à comprendre, c'est qu'il n'y a personne au Waziristan qui soit capable de menacer les États-Unis. Mais si vous continuez à tuer des gens de cette manière hypocrite, vous faites monter la colère de gens partout dans le monde, y compris aux États-Unis. Par exemple, le poseur de bombes de Times Square, si vous vous souvenez, a lui-même affirmé que la raison pour laquelle il voulait faire exploser Times Square, c'était justement la campagne des frappes au Pakistan. C'est comme cela qu'on exporte le terrorisme aux États-Unis et en Europe d'une manière qui serait impossible autrement. C'est la politique la plus ridicule qui soit car cela crée des terroristes chez nous, en Grande-Bretagne et en Amérique. Des gens qui sont tellement en colère qu'ils n'ont pas besoin de venir de Waziristan car ils sont déjà en Grande-Bretagne et qu'ils commettent des actes terribles ici. de Waziristan 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 Sous-titrage ST' 501 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 de ces engins. L'évolution de la technologie pousse à doter ces armes de capacités toujours plus sophistiquées. Le CERAM est un canon qui détruit en vol les missiles ou les munitions de mortiers. Il est intégralement automatisé et prend seul la décision de tirer. Nous pouvons allumer la machine, nous pouvons éteindre la machine, mais quand la machine est en train d'opérer, nous ne pouvons pas l'arrêter. Et quand vous avez un missile qui arrive, votre temps de réaction est de moins d'une syllabe. Vous avez moins d'une seconde pour décider, et si vous vous trompez, vous vous êtes non seulement condamné vous-même, mais aussi tous les autres soldats autour de vous. Autonomie, c'est le mot qui court sur toutes les lèvres des spécialistes. Ces robots, si habiles, vont-ils bientôt prendre leur indépendance et pouvoir exécuter leur mission sans l'intervention de l'homme ? Noël Charquet est professeur de robotique à l'université de Sheffield, en Grande-Bretagne. Un an plus tard, la trace d'un noir à la Loki est retrouvée et une série de frappes de prédators qui leur vient mettre fin à la traque. C'était le 30 septembre 2011. Les Etats-Unis exécutèrent la frappe. Ils ont tué un noir à la Loki. Ils ont tué un autre citoyen américain, Samir Khan. Ils ont tué au moins deux autres personnes dans cette frappe. Deux semaines plus tard, ils effectuaient une autre frappe au Yémen, qui tua le fils d'un noir à la Loki, un citoyen américain de 16 ans, Abdoulrahman al-Ala Loki, son cousin yéménite de 17 ans, et au moins cinq autres personnes qui étaient assises dehors pour dîner. Et il n'y a eu absolument aucune prise de responsabilité pour aucun de ces assassinats, pour aucune des personnes tuées, et en particulier pour les citoyens américains tués par leur propre gouvernement. C'est un monde très, très effrayant. Quand nous voyons un chef d'Etat qui dit « Nous nous réservons le droit de tuer qui on veut, où on veut, quand on veut, pour des raisons que nous allons garder secrètes, et vous ne pouvez pas examiner l'affaire avant ou après. » C'est vivre dans un monde assez effrayant. Et vous pouvez parier qu'il ne faudra pas beaucoup de temps avant que d'autres gouvernements suivent la même voie. Et il me semble... Un chef d'Etat a-t-il le droit de poursuivre, de juger et d'exécuter une sentence de mort sur un citoyen de son propre pays ? Anwar Alalokhi n'est pas un terroriste comme les autres. C'est un des chefs d'Al-Qaïda. Il a reconnu avoir encouragé des opérations qui ont fait des dizaines de victimes. Mais Anwar Alalokhi est aussi citoyen des Etats-Unis. « Nous avons un compte déficitaire avec les Américains d'au moins un million de femmes et d'enfants morts. Je ne parle même pas des hommes. Nous avons un décompte de victimes avec les Américains qui dépassent le million. Rien qu'en comptant les femmes et les enfants, ceux qui ont été tués dans les avions, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Il nous est permis de les traiter comme ils nous traitent et de violer les règles qu'ils ont violées contre nous. » Ces discours enflammés diffusés sur la toile et à la télévision conduisent les Américains à inscrire Anwar Alalokhi sur la liste de la mort. Quand sa famille l'apprend par des fuites dans la presse, elle engage des poursuites judiciaires contre le président des Etats-Unis. Il sait ce que préparent les chercheurs militaires. « Ce qui m'inquiète le plus avec les drones ce n'est pas tellement quand l'homme a une place dans le circuit, mais plutôt les futurs projets d'autonomie. Ce qui veut dire que les drones vont pouvoir sélectionner leurs propres cibles et les tuer. Et il semble que cela sera nécessaire dans le futur, si vous combattez une armée sophistiquée, parce que la première chose qu'ils feront, ce sera de brouiller tous vos signaux. Donc vous n'aurez plus de retour, vous ne serez plus en mesure de contrôler vos drones, et ainsi de suite. Les militaires savent très bien cela. Et les plans des Etats-Unis depuis 2004 discutent l'idée de la prochaine étape. De l'homme dans le circuit, à l'homme sur le circuit, à l'homme hors du circuit. Il y a environ un an, j'étais à une conférence internationale de droit, et il y avait tous ces avocats internationaux qui débattaient dans tous les sens, et l'un d'eux était conseiller général en chef de l'US Air Force. Et il disait, « On ne travaillerait jamais sur un système autonome armé, parce que ça violerait la loi. Nous ne ferions jamais rien de tel. » Et tous les avocats faisaient, « Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. » Et quelques jours plus tard, j'étais dans un bureau à la recherche navale, et on en riait, parce que je rencontrais des chercheurs qui travaillaient sur un système autonome armé. ce n'est pas des trucs de science-fiction pour le futur. On travaille dessus, dès maintenant. Et effectivement... Ok, Pardis, pourriez-vous vous présenter, s'il vous plaît ? Pardis Kerbrae, une avocate du Centre des droits constitutionnels, une ONG de New York, est chargée de représenter la position de la famille à la loquie devant la cour. Ce programme est une politique de meurtre menée par l'exécutif. Rien n'a été contrôlé par un tribunal. Rien n'a été approuvé par le Congrès. La base légale qu'utilisent les États-Unis, le président, le département de la Défense et la CIA, c'est une autorisation donnée après le 11 septembre 2001. C'était il y a plus de 10 ans. Ce que les États-Unis disent maintenant avec cette politique, c'est que ça a été autorisé en réponse après le 11 septembre, que ça autorise le recours à l'élimination physique contre n'importe qui, pas seulement les membres d'Al-Qaïda, mais aussi contre Al-Qaïda, les talibans et des forces associées indéfinies, quel que soit l'endroit où ils se trouvent. Le 5 décembre 2010, le juge John D. Bates rejette dans une décision de 83 pages les demandes de la famille à la loquie. La cour reconnaît cependant qu'il est troublant qu'on puisse envisager d'exécuter sans procès un citoyen américain. Si Allah Tout-Puissant souhaite que je sois tué par eux ou leurs agents, alors ce sera aussi ce que je souhaite. Merci.